Oui, alors l'Assemblée générale des municipaux de la Martinique, puisque c'était la Chambre syndicale qui était question, s'est réunie en commissaire exécutive hier pour faire le point sur la situation sociale, mais aussi pour parler des instances de la Chambre syndicale, puisque bien entendu, depuis le dernier congrès, j'avais déjà dit que je n'allais pas revenir à la table de la CGT et mes SOM, et là, il était question de désigner leurs camarades qui devraient prendre le combat et prendre la succession. Donc, avant ça, nous avons fait des primaires, comme on dit, c'est le mot qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que nous avons demandé à chaque coordination, le nord-atlantique, le nord-caraïbe, le sud, de désigner des candidats. Il en ressort, après les primaires, qu'il y a une camarade, le secrétaire de Ducos, qui a remporté le suffrage. Et hier, c'était le dernier grand rassemblement pour désigner ou pas les candidats. Donc, c'est elle qui a fait la finale et c'est elle qui sera probablement secrétaire générale dans les deux ans à venir. Alors, Daniel Goma ne part pas. Daniel Goma reste toujours secrétaire générale de la section de Fort-de-France. Il reste élu au CTP, à la CAP et au CHS. Il reste aussi au niveau national au CRO. Donc, c'est des mandats que je vais continuer. Et je suis déjà candidat à ma propre succession pour les municipaux de Fort-de-France. Par conséquent, le combat continue. Mais seulement, il faut renouveler le cadre de la CGT. On va rester 30 ans à la tête d'un syndicat pour dire que voilà, demain, les jeunes vont reprendre. Il faut préparer les jeunes. On n'a pas eu une jeune femme qui a 12 ans de bonheur après moi. Et je pense que c'est une bonne chose de renouveler les essences de la CGT pour qu'on puisse continuer ce combat qu'on a commencé depuis de belles luresques avec la CGTM, avec Jean-Jean Charandou comme secrétaire général. Mais ça, c'est quelque chose de fondamental pour moi, de dire, enfin, je pourrais m'asseoir au fond de la salle et écouter mes camarades mener le combat. Et avec nous, les anciens. Voilà pourquoi Dernier Gouma ne part pas. Les gens m'ont mal compris. J'ai eu le coup de fil ce matin et je m'en disais, mais Gouma, pourquoi tu pars ? Je ne pars pas. Je reste au fond et au moulet, seulement à la tête de la chambre syndicale. Il y aura un peu de sang neuve. Voilà, c'est ce qu'il fallait dire sur le renouvellement de la chambre syndicale. Et puis ce qui va se passer dans les deux ans à venir. On se donne deux ans pour former notre camarade sur les instances nationales, internationales, mais puis locales aussi. Et puis, on verra bien s'il répond aux attentes des militants. De toute façon, entre les deux congrès, c'est la conseillère exécutive qui gère notre présence syndicale. Donc, s'il y a des problèmes, on verra bien. En tout cas, c'est une camarade prometteuse qui a pris son mandat au niveau national à cœur et qui n'hésite pas à partir à tout bout de champ pour aller défendre les dossiers de la Martinique. Donc, je crois que j'ai confiance. Ça s'est passé en toute démocratie. Les gens ont eu lieu aux élus, aux représentants. Maintenant, il y a une finale, c'est bien pour la finale. Mais pour avoir une femme, et puis pourquoi pas les femmes, c'est dans la société soi-même. Merci.